D'abord sur la transparence des contrats. Ma question s'adresse à Johnson & Johnson et à Pfizer. Pourquoi ces contrats ne sont pas publics ? Quand vous avez signé avec la commission, pourquoi on ne peut pas les avoir en ligne, alors qu'aux États-Unis, ils sont accessibles en ligne ? Donc vraiment une réponse précise. Tout d'abord en ce qui concerne les contrats et les rendre publics. Tout d'abord, je tiens à souligner que Pfizer est en faveur de la transparence. Les contrats que nous avons signés et les doses sont confidentielles avec chaque pays avec qui nous avons signé. Et Pfizer respecte la confidentialité de ces pays. La raison est importante. Enfin, il y a deux raisons. Nous sommes encore en discussion avec de nombreux pays. Et nous avons des négociations en cours. Il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas d'informations qui puissent être utilisées au cours de ces négociations qui risqueraient de nous compromettre ou qui influencent les choses en fonction d'un pays donné. Certaines informations concernant notre produit et notre méthodologie sont privées. Sinon, cela compromettrait notre compétitivité sur le marché. Alors ce que nous avons fait, c'est de travailler avec la Commission européenne pour leur fournir une version adaptée de ces contrats pour que les informations auxquelles le public doit avoir accès soient accessibles et que les informations qui sont privées pour l'entreprise ou concernant différents gouvernements, car chaque contrat est un peu différent en fonction des gouvernements, que cela reste confidentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada